C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très intriguées par le fait de faire du stop parce que déjà ça se fait de moins en moins et en plus deux jeunes femmes au bord de la route on nous dit souvent mais vous n'avez pas peur mais vous n'allez jamais arriver là où vous voulez arriver quand on fait du stop au bord de la route il y a des passants qui viennent nous parler en disant vous allez où, qu'est-ce que vous faites vous n'allez jamais trouver de voiture parfois même les personnes qui nous prennent en stop sont tellement étonnées de prendre deux autostoppeuses ils appellent toute la famille en fast time pour nous présenter donc on est là, coucou, oui oui, on est bien là alors on se connaît depuis de très nombreuses années et depuis on ne se lâche plus, on est meilleure amie, binôme, de voyage l'idée de partir en autostop, ça nous est venu un jour où on a vu que les billets d'avion étaient très chers en haute saison alors qu'en basse saison ça valait 3 ou 4 fois moins le prix et on s'est dit pourquoi pas aller dans un pays à côté où c'est moins cher et accéder en Albanie en autostop alors on a choisi la destination de l'Albanie c'est un pays qui n'est pas loin, c'est un pays qui n'est pas cher on a totalement conscience des a priori qu'il y a en stop parce que nous-mêmes on en avait un petit peu moi personnellement je n'avais pas peur la première fois qu'on a fait d'autostop j'étais plutôt en train de me dire mais qu'est-ce qu'on fait au bord de la route ? on allait ridicule c'était vraiment plutôt de la honte on va dire et en fait on se prête très vite au jeu donc très vite en fait on n'a plus honte et ça s'est enchaîné très vite le sentiment de honte il venait du fait qu'on était au bord de la route avec notre pouce comme ça et que les gens soit nous regardaient soit des fois ils nous faisaient ça ou alors nous snobaient totalement donc on se dit pourquoi on est là si personne nous prend mais en fait ce sentiment il part vite parce que les gens s'arrêtent même s'ils ne peuvent pas nous amener là où on va ils nous avancent et on est super contentes et ça se passe super bien et moi je pars du principe que sans la peur on ne fait rien on peut se faire agresser dans la rue à Paris comme dans la rue en Serbie ou dans un autostop en Serbie donc pourquoi pas tester plein de choses et découvrir de nouvelles aventures alors on a fait le choix de voyager toutes les deux parce que déjà dans nos caractères on est vraiment très complémentaires c'est à dire que Eva elle est plus tempérée elle a plus les pieds sur terre moi je suis plus rêveuse je vis au feeling et on est duo dans la vie de tous les jours et en fait on part pas avec n'importe qui en voyage parce que c'est très compliqué de trouver un bon compagnon de voyage et en fait on s'est trouvé donc on veut plus partir toute seule en autostop en tout cas parce que ça peut être plus dangereux qu'à deux sachant qu'on a des règles de sécurité ça nous rassure de se dire on est deux si jamais j'ai un petit coup de mou il va y avoir à Alice et inversement donc le fait d'être deux pour nous c'est une force on est parti en Albanie et on a vécu une petite anecdote assez sympa on faisait du stop pour rejoindre la capitale de Tirana on sortait de la plage on était vraiment sales on avait du sable plein les pieds et on se disait bon faut vraiment qu'on trouve une voiture pour rentrer et là il y a deux personnes qui s'arrêtent donc il y avait un anglais et quelqu'un qui venait d'Albany dans une voiture assez éclasse et on s'est dit oh mon dieu on va rentrer là dedans il est en dégueulasse mais on est rentré et au final on a sympathisé sur la route ils nous ont dit on va s'arrêter pour manger vous venez avec nous donc on est parti manger avec eux et au final on a tellement tellement sympathisé sur la route qu'ils nous ont dit bah ce soir on va faire un shooting alors nous on pensait faire un shooting photo non c'était un shooting, un stand de tir et une fois arrivé à la capitale c'était pendant le confinement il y avait couvre-feu, c'était fermé un des deux nous dit bah mon cousin il a un bar je vous emmène et on va prendre un verre au bar alors que tout était fermé on arrive je ne sais où dans un bar et en fait il y avait le cousin qui parlait français qui venait de Nice c'était une super soirée qui n'était pas du tout prévue c'était super sympa de faire des rencontres comme ça alors qu'au départ on voulait juste rentrer pour aller se doucher et finalement bah on est parti faire la fête avec eux Stop c'est un super moyen de faire des bonnes rencontres on rencontre énormément de locaux qui nous informent aussi sur les lieux parce qu'ils nous disent où est-ce que vous allez est-ce que vous avez vu ça, ça, ça et finalement quand on a un point où on va arriver on sait à peu près ce qu'on va faire mais on a toujours des recommandations des locaux et finalement ça nous permet de découvrir des nouveaux endroits que nous on n'aurait pas trouvé sur internet j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé que sur des gens bienveillants par exemple les premières fois on a fait du stop c'était deux petits papiers qui nous ont pris et on a été étonnés qu'ils nous donnent leur carte de visite en nous disant quand vous rentrez en France on nous a envoyé un message pour dire que vous êtes bien rentré c'était beaucoup beaucoup de bienveillance on n'a pas eu d'expérience où on s'est senti en insécurité et l'année suivante on est reparti en autostop et par exemple on est tombé sur un monsieur qui avait un lingo qui n'a pas pu nous déposer à la destination où il fallait parce qu'il était camionneur, il n'avait plus assez de kilomètres au compteur et il a fait un kilomètre de marche au bord de la route pour nous trouver un bus, pour nous ramener dans la capitale alors qu'il avait un lingo c'est pas tout le monde qui aurait fait ça et c'est vraiment de la bienveillance et de l'entraide en fait il y a des gens qui sont très 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 bienveillants et parfois ça tourne un peu sur je vous materne ou je vous paterne un jour on a rencontré un monsieur au bord de la route on marchait, il ramenait ses courses on a discuté avec lui et puis on a fait du stop au bord de la route et bizarrement c'est lui qui s'est arrêté en voiture donc il nous a pris pour nous amener au lac Balaton en Hongrie donc lui ça lui faisait déjà un détour de nous amener là-bas parce qu'il habitait dans la ville avant il nous emmène au lac et il nous dit bah là vous avez juste à prendre le ferry pour aller de l'autre côté alors déjà on était gênés qu'il nous emmène aussi loin et il n'y avait pas de ferry enfin le ferry était beaucoup trop tard pour nous donc on lui dit c'est pas grave laissez-nous là, nous on va reprendre le stop comme on a l'habitude de faire et en fait il ne voulait absolument pas qu'on reprenne le stop il voulait lui nous emmener alors on était très très gênés et on ne voulait pas du tout abuser de sa bienveillance et de lui ou de son véhicule on lui disait non non vraiment nous on va partir de notre côté et il n'a vraiment pas voulu donc on est reparti avec lui et du coup ça lui a fait vraiment un détour de 3h30 donc c'était bienveillant mais trop bienveillant nous on aurait aimé peut-être se débrouiller par soi-même pour lui éviter de faire un aussi gros détour alors après être rentré de ce premier road trip déjà on était super fiers de nous d'avoir voyagé en autostop parce que c'était la première fois on était aussi contentes que ça se termine parce que finalement ça va tellement vite qu'à chaque fois il faut repartir le matin avec notre sac à dos refaire ses affaires refaire du stop donc on était super super contentes mais on était contentes aussi que ça se termine mais on a eu directement l'envie de repartir en autostop dans de nouveaux endroits donc on a atterri à Vienne ensuite on est allé en Slovaquie puis en Hongrie puis en Serbie puis en Bosnie-Herzégovine où c'était notre terminus et cette année on a voulu rajouter la dimension de pouvoir dormir au moins une nuit chez l'habitant parce qu'on aime bien se lancer toujours des petits nouveaux challenges et finalement ça s'est venu à nous puisqu'on a eu un article dans le journal de notre ville et il y a une mamie qui a commenté ben venez passer l'apéro j'habite à Sarajevo si vous passez par là vous êtes les bienvenus et on a sympathisé avec elle sur Facebook et finalement on l'a rencontré elle et son mari donc à Sarajevo et on a passé deux nuits chez eux suite à cette rencontre à Sarajevo on est arrivés devant chez eux on est rentrés on avait un peu d'appréhension quand même parce qu'on allait chez des gens qu'on ne connaissait pas et au final le feeling il est tout de suite passé Josiane c'est une petite mamie qui déchire trop rigolote elle est à 100% tout le temps elle est hyper jeune dans sa tête on a passé deux jours quasiment avec elle on était tristes de partir parce qu'on l'a adoptée comme notre deuxième mamie et finalement elle est revenue à Paris il y a quelques mois et on est parti passer un week-end avec Josiane à Paris donc on allait faire de la barque enfin on a refait des activités avec elle à Paris et on reste en contact tout le temps par message on l'a adoptée dans notre famille et elle suit de très près nos aventures et ça nous fait super plaisir c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très intriguées par le fait de faire du stop parce que déjà ça se fait de moins en moins et en plus deux jeunes femmes au bord de la route on nous dit souvent mais vous n'avez pas peur mais vous n'allez jamais arriver là où vous voulez arriver parfois aussi quand on fait du stop au bord de la route il y a des passants qui viennent nous parler en disant vous allez où, qu'est-ce que vous faites vous n'allez jamais trouver de voiture et donc on leur répond mais on n'entend pas une discussion d'une heure parce que ça nous fait perdre du temps parfois même les personnes qui nous prennent en stop sont tellement étonnées de prendre deux autostoppeuses ils appellent toute la famille en fast time pour nous présenter donc on est là, coucou, oui oui, on est bien là le stop ça a beaucoup de bénéfices pour nous parce que c'est un challenge pour nous au début on n'est pas sûr de pouvoir relever ce défi parce que c'est quand même un gros défi de taille on fait quatre ou cinq pays c'est quand même beaucoup parfois on attend longtemps sous le soleil donc en fait ça nous permet de se surpasser et de voir de quoi on est capable et quand on le fait on est très fiers de nous alors c'est vrai que dans notre premier voyage on a attendu mais j'ai envie de dire pas plus de 15 minutes on a eu beaucoup de chance mais alors dans notre deuxième retreat l'année suivante on a eu un petit peu moins de chance parfois on a attendu une heure et demie au bord de la route alors si j'ai un conseil à vous donner vous qui voulez vous lancer dans l'autostop il faut vraiment sourire il faut alpaguer les voitures il faut faire un petit peu d'animation au bord de la route en fait il faut attirer le regard et inspirer confiance il faut vraiment que les personnes se disent elles ont besoin de nous on va les aider de bon coeur et finalement nous quand ça marchait pas on se disait on va pas rester là ça ne marche pas on avance à pied on utilise une ardoise et parfois au lieu d'écrire la grande ville on coupait en petit itinéraire si ça marchait pas donc on essayait toujours de rebondir alors si on fait du stop en France et c'est dans un coin de notre tête je pense que les gens seraient moins étonnés qu'en Europe de l'Est parce que ça nous arrive d'avoir des autostoppeurs c'est pas tous les jours mais ça arrive quand même mais je pense qu'ils nous avertiraient quand même en disant pourquoi vous faites ça vous êtes folles faut pas faire ça c'est dangereux voilà on nous l'a toujours dit ça fait deux fois qu'on part on a jamais eu de situation dangereuse donc c'est pas demain qu'on va s'arrêter de faire de l'autostop on est toujours autant satisfaits de nos voyages en autostop et on en veut encore plus donc on a décidé de partir en Australie quelques mois enfin on sait pas encore la durée faire un PVT un permis vacances travail ce qui va nous permettre de voyager et travailler sur place on va bien sûr rajouter la dimension de l'autostop à notre voyage parce que c'est vraiment une dimension humaine au-delà de voyager et de faire des économies ça nous apporte quelque chose d'humain pour nous et on s'en va au pays des kangourous très bientôt donc on s'est dit on part au moins six mois mais notre visa est valable un an renouvelable une fois sous condition il faut remplir un formulaire il faut avoir un casier vierge des passeports enfin un passeport valide bien évidemment on atterrit à Sydney et alors il nous faut quelques temps pour faire les démarches administratives mais dès qu'on pourra on va essayer de trouver un travail et avec l'argent qu'on aura gagné on voyagera avec cet argent Pourquoi l'Australie ? parce que c'est un des pays où ça se fait le plus où des expatriés viennent travailler là-bas il y a beaucoup de travail et nous on voyage beaucoup on partage aussi ça sur les réseaux sociaux ça nous permet aussi de voyager en Asie donc on va pouvoir mettre beaucoup de contenu on va pouvoir faire des rencontres donc c'est important pour nous de partir dans un pays où on ne restera pas forcément que dans ce pays mais ça nous permettra de voyager autour et c'est aussi pour nous finalement un nouveau challenge parce qu'on part dans un nouveau pays qu'on ne connait pas du tout à l'autre bout du monde on est deux donc c'est toujours une force mais finalement on va travailler peut-être pas forcément ensemble donc c'est aussi se surpasser alors ce qu'on attend de l'Australie c'est déjà découvrir une nouvelle culture parce que je sais que là-bas les mentalités sont différentes qu'en France je sais qu'en France on est bon vivant mais parfois on est très fermé d'esprit ou très dans notre quotidien on est très individuel alors que je sais que dans d'autres pays comme l'Australie c'est plus une mentalité collective plus d'ouverture d'esprit donc moi j'aime découvrir d'autres mentalités bien qu'on est très très bien en France on aime voyager et ça va nous permettre de découvrir un nouveau pays de nouvelles façons de travailler un nouveau système et ça ne peut que nous faire grandir et travailler sur nous au maximum on a un autre côté rêveur qui se dit waouh l'Australie ça fait rêver mais on a conscience aussi qu'on va travailler et ce n'est pas forcément du travail plaisant souvent c'est de la main d'oeuvre ou peut-être si on a de la chance on le trouvera dans le tourisme mais ça peut être aussi de la ferme ça ne sera pas rose tous les jours mais c'est aussi ça qu'on veut partager parce que finalement dans le voyage il y a beaucoup de hauts mais il y a aussi des bas qu'on va vivre surtout sur une expérience aussi longue Sous-titrage Société Radio-Canada